Salut à tous, c'est Cécile du blog pouleaujardin.com. Votre poule reste dans le pondoir, elle ne veut plus en sortir et elle vous fait des bruits bizarres, elle peut même aussi vous attaquer. Alors on va voir dans cette vidéo pourquoi elle fait tout ça et comment on peut faire pour y remédier. Si vous me rejoignez par cette vidéo, merci de me suivre, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les poules et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. En effet sur cette chaîne vous allez trouver des conseils et des astuces pour garder des poules heureuses au jardin et qui nous donnent des bons oeufs frais. Donc votre poule reste dans le pondoir, elle va aussi ébouriffer les plumes quand vous allez vouloir l'approcher, elle va faire des petits bruits, je vous mets une petite vidéo, elle peut même aussi vous attaquer si vous essayez de la faire sortir du pondoir. Elle va essayer de vous pincer, moi j'en ai une, une de mes péquins qui me fait ça si j'essaye de la faire sortir du pondoir. Alors pourquoi fait-elle tout cela ? Et bien c'est simplement parce qu'elles couvent. En général elles font ça au printemps ou en été et elles peuvent couver même si vous ramassez les oeufs et que donc en gros elles couvent dans le vide sans oeufs et elles peuvent aussi avoir envie de couver même si vous n'avez pas de coque. Moi j'ai actuellement cinq poules, je n'ai pas de coque mais tous les ans j'ai des poules qui couvent. C'est tout simplement leur astin naturel et en fait lorsqu'elles ont fini leur cycle de ponte, elles veulent couver les oeufs afin d'avoir des poussins, c'est parfaitement naturel. Alors qu'est-ce qu'on peut faire simplement si cette poulette reste dans le pondoir et qu'elle couve ? Donc vous avez deux choix, soit arrêter la couvaison, soit lui donner des oeufs fécondés pour avoir des poussins. Je vous expliquerai dans une autre vidéo comment arrêter une poule qui couve, je vous montrerai le lien dès que ce sera fait. Et aussi comment avoir des poussins naturellement et bien les faire grandir pour pouvoir avoir le choix. Alors pourquoi est-ce qu'il faut absolument l'arrêter ? Tout simplement parce qu'en fait dans sa tête elle couve ses oeufs et parfois pour certaines acharnées elles vont pouvoir couver tant qu'elles ne verront pas de poussins. Donc là le problème c'est que ça va commencer à être dangereux pour leur santé, étant donné qu'elles vont passer 21 jours en restant couché, en mangeant et en buvant très peu et en sortant aussi très peu. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument, si vous voulez pas de petits poussins, l'arrêter de couver. Alors pour certaines ça va être facile, pour d'autres ça va être beaucoup plus difficile parce qu'il existe des poules qui sont de trop trop bonnes couveuses. Il existe deux races en particulier, ce sont des poules naines, c'est les bâtons de Pékin ou dit là aussi la poule Pékin et les poules soies. Là ce sont des super couveuses et elles peuvent même couver en hiver alors que ça d'habitude aucune poule ne couve en hiver. Alors parfois les petites poulettes vont mettre des branches sur sur leur dos et ça en général c'est un signe qu'elles vont commencer à couver. Alors dans ces cas là, si vous la voyez faire ça, surtout faites bien attention et ramassez bien vos oeufs en gros dès qu'ils sont pondus pour essayer de couper court à cette intention de couver. D'une manière générale, en printemps et à l'été, essayez de ramasser les oeufs le plus fréquemment possible pour éviter aux poulettes d'avoir l'intention de couver. Plus elles vont voir d'oeufs dans le pondoir, plus elles vont avoir envie de couver. Alors merci de me mettre un petit pouce si vous avez aimé ces vidéos qui a permis de répondre à votre question et dites-moi en commentaire si vos poules couvent souvent, si elles restent souvent dans le pondoir ou si pas du tout parce que bien sûr certaines des poules ont perdu leur instinct naturel lors de l'hybridation de certaines espèces et elles ne couvent plus du tout. Moi j'ai la crème de la barre qui est donc pour des oeufs bleus, qui elle n'a jamais eu envie de couver, contrairement aux autres poules en fait qui sont des poules laines qu'on possède, qui elles ont régulièrement envie de couver. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo, je vous dis à bientôt, prenez soin de vos poulettes, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada